Musique de générique Joue avec un habit contre l'ordinateur T'abatteur à expert joue dans différents niveaux de difficultés Un jeu vraiment prenant Tout le monde te gagne Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel Appareil On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1375ème revue de merde Avec un jeu qui n'est-il pour merdique du toutou Puisqu'il s'agit de Jigsaw Madness sur PS1 Et je remercie encore une fois Plutonium, son petit caca-méo des familles Donc c'est un jeu de puzzle Il faut que je change un petit peu le problème avec le Dazzle C'est pas grave, vous ne le verrez pas Oula, on voit rien du tout Alors c'est un jeu que je ne veux pas couper l'herbe sous le pied Et prendre le travail de Plutonium Mais il y a 150 puzzles et aucune pièce manquante Point d'exclamation C'est vrai que c'est tout un travail Beaucoup d'expérience professionnelle Nous ensemble Allez putain Donc voilà le jeu Alors j'ai mis un mode difficulté A savoir on ne voit pas la silhouette des pièces Donc voilà le gameplay Alors j'aime bien les musiques et les bruitages C'est un jeu qui a été édité Alors je ne sais pas s'il a été développé En tout cas je sais qu'il a été édité Par XS Games Ceux qui avaient édité ou pas Miracle Space Race Et le jeu de Overboard Je ne sais pas quoi, j'ai un peu le mot Qui était pareil, encore pire Mais ils avaient juste changé les sprites Ils avaient changé que les Overboard ou je ne sais plus quoi Un mot qui ressemble au même Et les bateaux Se remplacer Les cartes Ou alors les cartes Se substituer au bateau Donc c'est un jeu pourri Mais encore ce n'est que mon avis Regardez sur le net Ce jeu Jigsaw Madness Ce n'est vraiment pas merdique Il avait bonne presse Donc là j'ai mis en vitesse normale A la fin on verra dans la galerie Comme je n'ai rien à dire là Présentement sur le jeu Je préfère vous dire Ce qu'on verra après Comme ça quand vous verrez l'image Je pourrai vous parler d'autre chose Donc il y a 150 puzzles Donc il y a bien sûr 150 images Pour la PS1 Ce n'est pas trop dégueu Parce que Si vous avez un peu de Je veux dire de culture Ça ne veut rien dire Mais les jeux qui sont édités Par Phoenix Games Je crois que c'est eux Ceux qui reprennent en fait Les licences de Disney Et à chaque fois on croit Que c'est le jeu officiel Disney Mais c'est faux A l'intérieur Alors que ce sont des jeux PS2 Nous avons des puzzles Comme ça Et la qualité est encore plus pourrie Donc là on peut dire bravo En plus ça a eu le côté manga A l'époque Quand le jeu est sorti 2004 Oula Ouais non c'était un peu Pardon C'est plutôt assez has been Parce que J'allais dire Si c'était les années 97 16 Là c'était vraiment Ou après curseur Un peu par rapport aux français Mais là Bon en 2004 Ça fait pitié quoi Ils ont trouvé des vieilles images Des trucs Alors vous verrez que Après Ça va me faire penser Aux fan art Que reçoit Psychodélique Il y a des dessins pourris Ça fait plaisir Par où ça passe Touti possano vichere Ou d'avenir à sfida Affronta aux amicaux Ou il computer Joka à diversi niveaux de difficultés D'apprecipiente à Asperto Eh ben puttonium Tu n'es pas un mytho Tu manies les langues Avec délectation Et c'est tout à ton honneur Donc là en fait Allez le web Donc Là c'est reparti Alors ça me fait penser Un petit peu A celui qui fait les artwork Des Final Fantasy Et comme c'est une licence Qui m'est chère Au coeur de la melle Je pense que ça vous fait plaisir Et je voulais partager cet amour là Avec vous Cette grande licence Du jeu vidéo Et je pense que c'est une licence Qui met tout le monde d'accord C'est à dire Autant les Les amateurs De RPG japonais Que les Les fins lignées Au tour de rôle breton Voilà donc J'ai quand même dire un petit truc Sur le jeu Qui est un peu con en fait On m'a un petit peu déçu Et là pour l'instant Pour le coup Je vais être sérieux C'est qu'ils disent Qu'on peut jouer contre un ami Avec un ami C'est déjà C'est sympa Parce que jouer contre un ami Bah ça ferait un ennemi Donc ils sont pas cons Mais on peut jouer contre l'ordinateur Mais on peut jouer contre l'ordinateur Or dans les options J'ai pas vu Et je regarde un petit peu la notice Je cherche Mais j'ai pas l'impression en fait Voilà dans les paramètres Tu peux Activer ou pas La rotation Le contour des pièces du puzzle Là aussi Là j'ai pas vu On pouvait en fait Tourner les pièces Mais là ils nous les mettent toujours dans le bon sens Mais ils auraient pu On peut rajouter la difficulté Pardon En retournant les pièces Donc il faut trouver le bon sens Ça ça peut être encore plus compliqué On dit que le nombre de pièces bien et mal placé Bon on a plusieurs options Mais je l'ai pas vu en fait dans le jeu Dans les options Sur la jaquette c'est marqué Avec ou sans rotation Ou avec ou sans contour Mais c'est tout voilà Y'a pas de mode Zone de la jauge de puissance En fait c'est un sablier Faut le temps pas Putageuse Puissance diminue Je vois pas ce que c'est Alors c'est peut-être Une espèce de duel Mais bon voilà J'aurais bien voulu tester Le côté duel contre l'ordinateur Pour voir ce que ça faisait Un peu comme un Tetris Ou Pas un Tetris Mais les columns et compagnie J'aurais pu être le seul truc sympa Parce que de faire un Le truc c'est que de faire Un puzzle comme ça C'est très premier degré Y'a pas autre chose à faire Donc ça sert à rien Autant s'acheter un vrai puzzle Dans un vide grenier Et avoir touché des pièces C'est plus sympa quoi Là bon Pas trop d'intérêt finalement Puisqu'on a vu l'image Comment elle était à la fin Donc comme c'est que des pixels Bon Y'a pas de plaisir à faire ça Donc je comprends pas trop L'intérêt du jeu Et du coup Je feuillette Enfin si vous entendez Dans le micro là Le feuillette la notice Et il n'y a aucune mention Du fait qu'on puisse jouer Contre l'ordinateur Donc la jaquette arrière Est une publicité mensongère Voilà Alors je vois pas l'intérêt d'acheter le multitap Adapteur Adaptateur Pour jouer à 4 à ça Puisqu'on peut se passer la manette C'est pas un jeu Je vais dire vite vite Quoique si on peut jouer à 4 simultanément Mais ils le disent pas C'est ça Il y a marqué Un ou deux joueurs Donc sur la console de base Qui sont cons C'est pas possible On peut brancher deux manettes De toute façon il y a deux ports manettes Là c'est un jeu Où on peut jouer de 1 à 2 Il y a marqué sur la jaquette arrière Mais il y a marqué Multitap Adaptable 1 à 4 joueurs Mais dans le jeu On peut jouer qu'à 2 Simplement 2 joueurs Donc c'est vraiment débile quoi Ils se sont fait plaisir Ils ont pu dire Dans le catalogue On a un jeu On peut utiliser le cas de joueur Mais Voilà Donc parmi les Attends c'est quoi ça L'écran de sélection Zone de jauge de puissance Ouais ça je l'ai pas vu Ça aurait peut-être pu rajouter quelque chose Parce que là j'ai pas capté Euh Ben 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 merci Et encore plus tôt Je n'osais pas te demander En mode De joueur A Il indique le nombre de pièces Que chaque joueur A correctement placé Sur le puzzle Dans la zone de jeu En mode De joueur B Il indique combien il reste de pièces à placer Pour terminer le puzzle Objet Ah chien Indique vous placer la pièce B Stylo Décide l'image sur la section vide D'accord je comprends pas Calamars Calamars a sombri les pièces de ton adversaire Tu me dis Plutonium Donc là c'est pour vous montrer Stop Arrêtez le curseur de ton adversaire Marionnette T'aide à placer tes pièces Uniquement disponible en mode duel rapide Oui mais je ne l'ai pas vu Oh putain Donc là voilà C'est des fameux fan art De pseudo délic Voilà Du grand art Et après on a des images un peu tout et n'importe quoi Un plaisir de refaire Ces images en puzzle Ah pire le lapin Ça par contre respect Et sur ce je vais vous laisser sur ces belles images Un grand jeu vidéo sur PS1 Et euh Voilà quoi Trois ans et plus Ciao pepito Et Un plus Un plus Un plus De trois ans et plus Une super musique Elle serait sur Final Fantasy Tout le monde se tirer sur la tige dessus J'ai pensé à Goebel lui Alors je ne sais pas ce que je voulais vous montrer Oui peut-être dans les options Pour voir si c'était vraiment Pour vérifier avec vous Checker Je ne dis pas que de la merde Là je cherchais le mode Duel contre l'ordinateur Mais non là c'est Contre deux joueurs Contre un deuxième joueur humain On ne peut pas choisir C'est chiant J'aurais voulu mode deux joueurs Et alors c'est peut-être moi qui ne sais pas dire Mais J'aurais vu qu'on puisse cliquer sur Le duel à l'opposant Est-ce que c'est un humain Ou est-ce que c'est un ordinateur Comme ils font dans les jeux Electronic Arts quoi Le jeu de foot à l'époque Sur Megadrive et compagnie Et on ne peut pas le faire Donc voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501